Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Et ce matin, focus sur un secteur qui recrute, tout particulièrement celui du transport de personnes. Pour en parler, je reçois Loïc Charbonnier, président délégué général de l'AFTRA, spécialisé dans les formations en transport et en logistique. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Effectivement, je parlais de ce métier, conducteur de transport de personnes, c'est un secteur qui recrute beaucoup. Et vous proposez des formations là-dessus. Alors tout à fait, c'est un secteur qui recrute parce que le transport de personnes, aujourd'hui, c'est une des solutions aussi pour réduire l'utilisation de son véhicule personnel. Pour également permettre à des personnes qui n'ont pas de voiture aussi de se déplacer en ville et puis même au-delà maintenant, entre villes et entre régions. Puisque vous avez aussi maintenant des lignes de car depuis quelques années qui sillonnent la France pour, effectivement, en complément aussi des possibilités de transport par le train. Oui, solutions qu'on développe de plus en plus en lien avec l'environnement. Et puis, on a entendu parler déjà du ramassage scolaire, par exemple. On avait du mal à recruter des conducteurs aussi, très clairement. Alors, justement, ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est que ce sont des métiers qui se trouvent partout en France. C'est-à-dire que le ramassage scolaire, par principe, il est plutôt dans les zones de campagne, j'ai envie de dire, ou dans les périphéries, les grandes périphéries des villes où il n'y a pas de lignes régulières. Et effectivement, c'est essentiel pour que les enfants aillent l'école. Et tout ça, c'est des recrutements aujourd'hui qui se font sur l'ensemble du territoire. C'est à peu près 15 000 emplois qui sont créés chaque année dans ce domaine. Et vous, vous arrivez du coup à l'AFTRA avec une formation Cléormain. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, les entreprises nous sollicitent soit dans le cadre de l'alternance, soit dans le cadre de financement de pôles emploi ou des conseils régionaux, pour pouvoir effectivement trouver les moyens de financer ces formations. Donc, c'est des formations, c'est un titre professionnel du ministère du Travail qui dure trois mois à peu près, à l'issue de laquelle les personnes obtiennent le permis D, qui est le permis qui permet effectivement de conduire des grands autocars ou des grands autobus. Et également, on s'occupe après de toute la partie administrative aussi pour le permis. Il y a une carte de chrono-taquigraphe aussi qui permet de conduire. Et donc, c'est une formation très complète et qui s'adresse à la fois à des jeunes qui veulent s'investir, parce que vous avez aussi tout le transport urbain qu'ils recrutent, par exemple, et aussi tout ce qui est touristique, c'est-à-dire le transport touristique, c'est-à-dire amener des groupes de touristes ou des groupes pour un voyage à travers la France, à travers l'Europe. Donc ça, c'est toutes les possibilités qu'offre le secteur. Et c'est vrai que sur la partie du transport scolaire dont on parlait tout à l'heure, où là, on va être sur une particularité, c'est qu'il y a un transport qui est fait le matin et le soir. C'est ça, c'est du temps partiel en quelque sorte, quoi. Voilà, c'est du temps partiel. Et là, c'est vrai que ça s'adresse peut-être à des gens, ce qu'on constate en tout cas majoritairement, c'est des personnes qui peuvent avoir un certain âge, lors d'un peu plus de 50 ans, et qui cherchent justement un complément d'activité ou en tout cas un travail qui n'est pas forcément à temps plein. Bien sûr. Qui leur laisse du temps, puisque là aussi, sur le transport scolaire, par nature, le transport scolaire, il n'a pas lieu pendant les périodes de vacances scolaires. Et donc, ça laisse du temps aussi pour soi ou pour d'autres activités. Et rendez-vous sur le site internet de l'AFTRAL, si on veut justement savoir en plus sur cette formation, donc conducteur de transport de personnes, métiers qui, vous l'avez dit, recrutent énormément. Donc, c'est l'occasion, bien sûr, d'y aller. Merci beaucoup, Loïc Charbonnier. Je rappelle, président délégué général de l'AFTRAL. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Et puis, vous pouvez nous retrouver aussi dans nos 130 centres en France. N'hésitez pas à venir nous poser des questions et à venir vous renseigner. À bientôt. L'annonce est faite.